Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une revue de la compagnie Yves Rocher. Donc ça va être un petit mélange, je vais avoir un petit peu de maquillage et un peu de produit soin. Sur le site de Yves Rocher, je fais une commande et entre autres je m'étais procuré ce rouge à lèvres là, qui est un rouge à lèvres marron glacé. Donc je vous montre la couleur. Il y a une super belle couleur. Puis c'était moins évident de décider des couleurs sur internet mais je suis vraiment pas déçue. Donc ça donne ça. Donc c'est une couleur qui est très hydratante, c'est exactement une couleur qui va dans mes teintes. Donc ça donne un résultat satiné et brillant. Moi j'ai trouvé qu'il y avait un grand confort à l'application à cause de sa texture crémeuse. Puis c'est une formule qui est sans parabènes. C'est un rouge à lèvres qui est hydratant. Donc quand on l'utilise, on dirait quasiment un baume à lèvres, on le sent pas. Il est très confortable. Par contre, il y a un peu tendance à s'étendre et à fuir un peu sur les côtés. Donc moi je suggère de l'utiliser avec un crayon contour. C'est une super belle teinte. Je regrette pas cette couleur là, c'est vraiment dans mes couleurs de rouge à lèvres. Puis il est vraiment très très joli. Je l'ai eu vraiment pour pas cher. Yves Rocher fait souvent des ventes comme ça. Puis les prix sont tellement bas que ça vaut pas la peine de s'en passer. Ensuite, sur le même site internet, je m'étais procuré un vernis couleur végétale. C'est la couleur rose perlée. Donc c'est un flacon de 5 millilitres. Le petit plus de ce vernis là, c'est qu'il y a un nouveau pinceau en forme d'éventail qui épouse vraiment la forme de l'ombre. Donc ça donne une application plus professionnelle. Le résultat est vraiment uniforme. Je vous montre le pinceau. Il est vraiment très large. On le voit ici, il est plus large que les autres pinceaux habituels. C'est une couleur brillante qui est nacrée. Moi, je l'ai choisie sur internet, mais j'aime pas vraiment la couleur. En fait, je l'ai appliqué aujourd'hui et ça donne ça. J'aime plus ou moins ça, peut-être parce que je suis déjà très pâle, mais je trouve aussi qu'il est très liquide. Donc il est tellement liquide qu'il est porté à se rendre ici sur le bord facilement. C'est peut-être aussi à cause de la forme du pinceau qui est plus évasé, mais c'est pas une couleur que je rachèterais. Ensuite, on va passer au produit soin. Donc on va commencer par le sérum végétal numéro 3. Bon. Je vais regarder la boîte. Ça vient dans un tube rouge. Le packaging est quand même un peu particulier. Puis c'est un tube de 30 ml. Donc celui-là s'appelle Rides et fermeté, expert anti-rides profondes. Dans le fond, c'est que ça combat les rides profondes sans injection. À l'intérieur, il y a de la gomme d'acacia à 100 % végétale. Ce que ça fait, c'est que sa force de comblement relance l'acide hyaluronique pour recréer de l'intérieur la matière de la peau. En plus de ça, il y a de l'extrait purifié d'Afloïa. Je connais pas ça. Et il y a de l'eau de bleuet. C'est un produit qui est sans parabènes. Donc ils disent que c'est efficace dès la première erreur. 85 % des femmes qui ont vu une réduction de la profondeur de leurs rides. Moi, je suis un peu sceptique, surtout pour les rides profondes. Ils disent qu'au bout d'un mois, les rides sont visiblement réduites. Moi, je pense que les sérums, ça prend un certain temps pour vérifier vraiment si ça fait effet. C'est pas au bout de seulement une semaine ou deux ou même un mois qu'on peut vérifier ça. Je pense que c'est à force de l'utiliser très souvent qu'on peut voir une amélioration. Donc la peau est plus lisse et plus ferme. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon sérum. Ce sérum-là, il vient sous forme de crème légère. Mais moi, personnellement, je préfère de beaucoup les gels ou carrément les sérums qui sont très, très liquides. Donc c'est comme ça. Ça pénètre bien dans la peau, mais personnellement, je préfère les sérums qui sont vraiment plus en gel ou en crème. Puis ce que j'ai trouvé d'un moins fun aussi avec ça, c'est que, bon, c'est quand même assez liquide, mais c'est difficile de le faire sortir du tube quand il en reste presque plus. Ça fait que ça, c'est un autre inconvénient. Par contre, il sent super bon. Il sent pas trop fort non plus. C'est une odeur qui est très légère, qui est très féminine. Donc pour l'odeur, je vais beaucoup apprécier. Mais je le rachèterai pas parce que, comme je vous dis, je préfère de beaucoup les sérums qui sont plus en gel. Ensuite, on passe à la lotion tonique perfectrice. C'est un 200 ml. Puis ça, dans le fond, c'est la gamme de démaquillants aux 3T détoxifiants. C'est un tonique qui est fait pour tous les types de peau. Puis il est aussi hydratant. Donc ça, tonique-là, il y a un effet défatigant pour le visage et les yeux. Les 3T qu'il y a à l'intérieur, bon, premièrement, il y a du thé vert. Ça, ça détoxifie par son action antioxydante. Ensuite, il y a du thé blanc qui détoxifie en réoxygénant les cellules. Et il y a aussi du thé de Madagascar qui détoxifie en stimulant les défenses cellulaires. Donc il est aussi composé de menthe poivrée et de camomille. Ça, c'était une lotion qui était dans la gamme anti-âge. Puis c'est aussi un démaquillant. Par contre, la composition n'est pas très clean. À l'intérieur, il y a des parabènes. Mais d'un autre côté, je sais que c'est un produit qui est discontinué. Donc personnellement, j'ai beaucoup aimé son effet qui était très rafraîchissant et apaisant. Du moment qu'on l'applique sur le visage, ça fait frais tout de suite. C'est vraiment très agréable. Par contre, j'ai trouvé que l'odeur allait sa désirée. C'est une odeur qui n'est pas forte pourtant. C'est une odeur organique de plante que je n'ai vraiment pas aimée. Puis ce que j'ai le moins aimé, dans le fond, c'est que c'était en forme de gel. Donc j'ai trouvé que c'était difficile à appliquer. Ça a l'air liquide comme ça, mais c'est vraiment plus comme... C'est comme entre un liquide et un gel. Puis j'ai trouvé qu'il fallait en mettre beaucoup sur le coton pour en appliquer. Parce qu'on dirait que vu que c'est plus épais qu'une lotion tonique habituelle, j'ai l'impression que ça rentre plus facilement dans le coton. Donc il faut en mettre plus. Puis personnellement, je préfère de beaucoup les toniques qui sont plus liquides. Mais c'est quand même un bon produit. Et pour son effet rafraîchissant, je trouve que c'est super. On va terminer avec un gel douche. C'est le gel douche gommant poire et cacao. Ça, c'était un gel douche qui était dans la gamme Collection de Noël 2016. C'est un 200 ml. Puis c'était une édition limitée. Mais moi, j'aime tellement les odeurs sucrées que je me suis dit qu'il faut absolument que j'essaye l'odeur de poire et cacao. Donc c'est sous forme de gel dans un tube. Puis les avantages par rapport à un pot, c'est que ça ne se dilue pas sous la douche. Donc moi, j'ai vraiment préféré ça. C'est enrichi en eau de bleuet, issue de l'agriculture biologique. Et en poudre de noix de coco. Il y a aussi de la poudre de noyau d'abricot, qui est à 100% d'origine naturelle. Donc c'est un produit qui gomme la peau en douceur et ça la laisse délicatement parfumée. C'est pas une odeur qui est forte, mais c'est une odeur qui est... On serait porté à penser que ça serait comme un peu entêtant, étant donné qu'il y a du cacao à l'intérieur. Mais non, c'est quand même une odeur qui est douce. C'est pas une odeur écœurante ou qu'on se tâne à la longue. Moi, j'ai trouvé que ça sentait plus le cacao que la poire. Mais c'est ça, il faut aimer les odeurs gourmandes pour l'apprécier. Donc, comme l'exfoliation est douce, bien, on peut l'utiliser à usage quotidien, donc à chaque jour. À l'intérieur, il y a 96% d'ingrédients naturels. C'est un produit qui est sans parabènes. Donc, personnellement, j'ai trouvé que l'odeur était originale. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, j'ai trouvé que ça gommait très peu. Les grains sont fins. C'est sûr qu'on peut l'utiliser à chaque jour, donc les grains ne sont pas trop abrasifs. Mais moi, je vous dis, si vous voulez avoir un résultat plus efficace, je dirais de l'utiliser avec un gant louffa pour que ça gomme vraiment plus. J'ai trouvé qu'il moussait très bien. Je dirais, si vous voulez vous le procurer, je dirais de l'acheter surtout pour son odeur. Bref, comme un gel douche. Donc, j'ai beaucoup apprécié ce gommage-là. Donc, c'est tout pour mes produits Yves Rocher. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez un commentaire, mettez un pouce bleu. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Bye!